Déclaration de vos comptes crypto et nouveau formulaire 3916 bis pour l'année 2023. On va vous détailler toutes les nouveautés sur ce formulaire 3916 bis dans le cadre de la déclaration de revenus qui va commencer le 13 avril 2023 et s'achever le 8 juin 2023 pour la zone 3. Effectivement, avant de commencer en tant que tel, le formulaire vous rappelle les règles fiscales en la matière, à savoir que vous devez déclarer tous vos comptes crypto de votre foyer fiscal lorsque vous êtes résident fiscal en France et même si vous n'avez fait aucune opération dessus puisqu'il faut déclarer tout compte ouvert, détenu, clôturé ou utilisé à l'étranger sur l'année en cause. Donc sur la déclaration 2023, on va viser l'année 2022. Ensuite, il va falloir déclarer uniquement vos comptes crypto détenus à l'étranger auprès de prestataires de services qui reçoivent habituellement des dépôts en actifs numériques à l'étranger. Donc on exclut tout ce qui est type Ledger ou compte Metamask. Et là, vous allez avoir certaines informations à donner. On rappelle que c'est une obligation qui marche à la fois pour les comptes bancaires, comptes d'assurance-vie, mais également pour les comptes d'actifs numériques, donc vos comptes cryptos, et qu'il y a des amendes qui sont assez lourdes pour défaut et manquement déclaratif. Vous avez une amende par principe de 750 euros par compte d'actifs numériques qui n'a pas été déclarée, dans la limite de 10 000 euros pour votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et ces montants peuvent être doublés si vous avez eu plus de 50 000 euros en valeur sur ces comptes à un moment quelconque de l'année concernée. Donc il faut bien faire attention à ces obligations parce qu'il y a des amendes qui sont importantes. Et c'est la même chose en matière de comptes bancaires, notamment les comptes en ligne, pour lesquels vous avez souvent un IBAN à l'étranger puisque c'est des comptes ouverts à l'étranger. Maintenant qu'on a vu ces règles déclaratives, on va pouvoir passer aux nouveautés de ce formulaire 3916bis. Alors par principe, normalement, vous allez faire votre déclaration en ligne. Vous allez aller sur impôts.gouv, aller dans votre déclaration de revenu, chercher dans les déclarations annexes ce fameux formulaire 3916bis. Une fois que vous l'avez coché, vous allez le retrouver sur le côté à gauche, vous allez cliquer sur l'annexe et vous allez pouvoir mettre le nombre de comptes d'actifs numériques que vous avez. Nous, par exemple, on a mis 4. Donc là, on revient sur le formulaire papier parce qu'on n'a pas encore accès à la version en ligne, mais on a quand même accès au nouveau millésime 2023. Et on voit que, comme d'habitude, il va falloir indiquer quel est le membre de votre foyer fiscal qui a un compte d'actifs numériques, donc soit vous ou vos enfants, et quelle est son adresse au 1er janvier 2023. Alors, par principe, quand vous faites votre déclaration en ligne, vous allez pouvoir cocher directement quel est le titulaire du compte et les informations vont se faire automatiquement. Ensuite, vous allez préciser que c'est bien un compte d'actifs numériques, mais vous aurez aussi pour les comptes bancaires, etc. Donc là, pareil, vous allez cliquer en ligne sur le compte d'actifs numériques. Et c'est là qu'on rentre sur les nouveautés de ce nouveau 3916bis, puisqu'on voit que jusqu'à l'année dernière, il fallait juste mettre le numéro du compte, date d'ouverture ou fermeture, et la désignation de l'organisme gestionnaire du compte avec son adresse et son pays, et son site internet. Donc, on vous avait mis l'année dernière déjà des exemples pour COCOIL, FTX, Coinbase, mais cette année, il faut préciser un petit peu plus, et on va pouvoir simplifier, notamment pour ceux qui avaient des difficultés à trouver des informations sur leur items. Donc, la première information à donner, c'est le numéro du compte ou l'adresse mail qui a servi à l'ouverture du compte, si vous n'arrivez pas à trouver votre numéro de compte. Donc, vous allez pouvoir mettre, par exemple, une adresse chez FTX. Ensuite, on va encore vous demander la date d'ouverture du compte et la date de clôture. Donc, nous, on a mis, comme on était chez FTX, on a mis qu'on a clôturé le compte sur l'année 2022. Et la nouveauté, c'est la désignation de l'organisme gestionnaire, ce PSAN, ce prestataire de services sur actifs numériques. Donc, vous avez une liste qui vous est donnée en annexe et qui recoupe à peu près l'intégralité des exchanges les plus connus. Donc, vous avez Binance, Bitpanda, Coinbase, Crypto.com, FTX, KuCoin, etc. Donc, vous allez regarder le numéro qui lui est attribué et reporter son numéro sur la ligne spécifique. Donc, nous, on a mis le numéro 15 parce qu'on parle de FTX. Mais si le PSAN sur lequel vous avez fait vos échanges n'est pas référencé en tant que tel dans l'annexe, vous allez devoir mettre son nom, l'adresse postale, son pays et, le cas échéant, son adresse Internet. Et on rappelle encore une fois qu'on vise la déclaration des comptes sur des exchanges par des prestataires de services d'actifs numériques. Donc, on exclut tout ce qui est Ledger ou les portefeuilles type Metamask. Ensuite, vous allez devoir également préciser si vous êtes titulaire du compte en propre ou si vous avez une procuration. Et enfin, si vous avez l'usage de ce compte bancaire à titre personnel, professionnel ou à titre luxe. Donc, par principe, ce sera plutôt personnel. Donc, voilà, vous avez terminé cette déclaration 3916 bis pour votre premier compte. Et vous allez répéter les opérations pour chaque compte d'actifs numériques que vous avez. Et ensuite, vous aurez un récapitulatif. Et tout va se faire de manière automatique, en sachant que, par principe, si vous avez déjà déclaré vos comptes l'année dernière, ils devraient être reportés. Mais on va sûrement vous demander de préciser les nouveaux éléments demandés. Et ensuite, n'oubliez pas de cocher cette case 8UU pour confirmer que vous avez des comptes d'actifs numériques à l'étranger. Donc, voilà, vous avez terminé. Maintenant, vous pouvez passer au fameux formulaire 2086 pour le calcul des plus ou moins values que vous avez réalisé. Alors là, ce sera en 2022, suite aux sessions d'actifs numériques et droits assimilés. Mais comme l'ouverture de la déclaration en ligne n'est pas encore faite, et comme on n'a pas encore le formulaire 2023 en papier sur impôts.gouv, on ne peut pas encore vous faire un tuto à jour sur le formulaire. Mais en tout cas, on vous renvoie à toutes nos vidéos qu'on a faites en matière de fiscalité des crypto-monnaies, et notamment l'année dernière, sur le tuto complet de la déclaration 3916 bis et 2086, pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour faire votre déclaration comme il se doit. Donc, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on a aussi des liens d'affiliation et codes de réduction chez tous les logiciels de calcul automatique de votre plus-value que vous auriez réalisé en 2022 et qui seraient imposables à l'impôt sur le rôle. Donc, on vous laisse regarder tout ça en description. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada